Musique J'ai choisi de travailler sur la lettre E pour empirisme. Actuellement, j'écris une thèse sur l'art britannique et plus particulièrement sur la texture de la peinture britannique de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle. L'empirisme n'est pas mon sujet de thèse à proprement parler, mais c'est la philosophie qui sous-tend mon argument critique. L'empirisme, c'est la philosophie selon laquelle il n'y a pas de connaissances métaphysiques a priori, mais c'est la philosophie qui dit que le savoir, la connaissance dérive forcément de l'expérience. Si vous allez au Victorian Albert Museum à Londres, le Viennet, qui est l'équivalent du musée des arts décoratifs en France, vous allez remarquer que les objets ne sont pas organisés en fonction de leur date, de leur appartenance esthétique, de leur genre, mais en fonction de leur matériau. La muséographie, donc, invite le spectateur à prendre connaissance des objets via, en fait, la sensation. Je vais prendre un autre exemple dont je parle dans le premier chapitre de ma thèse, en fait, qui est l'exemple du peintre Turner. Son œuvre, à l'époque où il les exposait, a été le fruit de beaucoup de critiques à la fois laudatives et péjoratives. Un des topos de cette critique a été la métaphore, l'analogie culinaire. Tour à tour, ces peintures ont été accusées d'avoir été peintes avec, je ne sais pas, de la moutarde, de la crème, des épinards, des œufs. En fait, toutes ces métaphores témoignent du fait qu'il s'agissait à l'époque de questions de bons et de mauvais goûts. Au-delà de ce jugement péjoratif ou positif, ce dont ces critiques témoignent, c'est à la fois d'une incompréhension et d'une fascination face à l'œuvre de Turner. On peut citer par exemple une toile de 1842 qui s'appelle « Snowstorm, Steamboat of a Harbour's Mouth » où le spectateur, face à ce vortex d'éléments, ce magma de matière, ne peut que se poser la question « comment est-ce que Turner a réalisé cette œuvre ? » et donc sa posture physique face à la toile est de s'approcher, de se reculer. Il n'y a plus de perspective dans cette œuvre, il y a vraiment un tourbillon de peinture qui fait que l'œil ne sait pas exactement où s'accrocher, ce qui n'est pas le cas des autres peintures à l'époque. Récemment, il y a eu un biopic sur Turner et le portrait rend compte de ce rapport viscéral du peintre à l'œuvre qui utilise un énorme pinceau pour faire sa toile, qui crache sur sa peinture. Le film met en avant ce rapport sensoriel viscéral à la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...